Bonjour mes poissons frits, vous comprendrez pourquoi je vous appelle poissons frits plus tard. Là, nous sommes en 1982 et Xavier a 15 ans. C'est un adolescent très timide, renfermé même. Il vit en banlieue, dans une famille de classe moyenne. Ses notes à l'école, elles aussi sont moyennes. Xavier n'a pas l'air d'avoir grand chose pour lui. Ouais, il n'est pas hyper favorisé. Et non, sa famille est alors très loin de se douter que Xavier deviendra un des patrons les plus riches et surtout un des plus rebelles du pays. Je suis un rebelle. Et ce, grâce à sa mentalité de hacker. Oui, je confirme. Oui, je vous présente Olivier avec qui on fait cette vidéo en partenariat. Salut. Mais Olivier est surtout un ami libre comme l'air puisqu'il voyage, on peut le dire, à la moitié de l'année. C'est ça, depuis 10 ans. Incroyable. En tout cas, je ne pouvais pas mieux choisir qu'Olivier puisqu'il a déjà côtoyé ce cher Xavier dont on parle. Eh bien oui, il a même préfacé le livre que j'ai écrit et dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Mon parcours et le parcours de nombreux entrepreneurs comme Xavier prouvent qu'on peut très bien réussir hors système à condition de bien s'y prendre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour donner des clés de succès à ceux qui veulent tracer leur propre voie. Exactement et je précise que c'est une réédition vu que tu as quand même complètement écoulé la première fournée de 80 000 exemplaires, Olivier. Donc c'est plutôt un bouquin apprécié quoi. En tout cas, vous trouverez son bouquin en description mais on en reparle à la fin, il y aura même une offre spéciale. En attendant, revenons à Xavier, l'entrepreneur le plus punk de France. Alors comment peut-on passer d'ado insignifiant à multimilliardaire ? Et tout ça en faisant un tour par la caisse prison ? Oui parce qu'il a parfois dépassé certaines limites. Donc laissez-moi vous raconter la sulfureuse histoire du créateur de Free, l'élu des télécoms, Xavier Niel. Xavier est né en 1967 dans une famille qui ne jure que par l'éducation. Le modèle de reçue de ses parents, c'est d'avoir un gros bagage culturel et de faire de très longues études. Sauf que Xavier, il n'est pas emballé plus que ça par la voix qu'on a tracée pour lui. Il a des résultats moyens à l'école, voire médiocres, dans certaines matières littéraires. Sa sœur, en revanche, est très studieuse. Elle a d'excellentes notes pour le plus grand bonheur de ses parents. En gros, la fille parfaite, ouverte, sociable. Tout l'inverse de son frère. Pour vous dire à quel point il était solitaire, un jour, il y a sa mère qui a pris l'initiative d'inviter quelques personnes pour son anniversaire. Et Xavier n'a pas dénié rester. Il s'est barré de la soirée sans pression. Du coup, voilà, à son propre anniversaire, il avait certainement mieux à faire que ce qui avait été prévu pour lui. Notre jeune anticonformiste, à 15 ans, quand son père lui offre l'objet qui va littéralement changer sa vie. Un des premiers micro-ordinateurs disponibles, le Sinclair XZ81. Voilà, miel est refait. Il commence à coder en basique, puis en C. Il est absorbé, passionné, quoi. Mais sa famille ne partage pas son enthousiasme. Sa sœur, en particulier, ne voit pas l'intérêt de la programmation. Mais elle ne va pas tarder à le voir, car seulement un an plus tard, Xavier est au lycée et il gagne déjà plus que ses parents. Beau gosse, Xavier, hein. Mais comment c'est possible ? Eh bien, chaque week-end, il fait de la programmation sur Minitel pour le compte d'entreprises qui peinent à trouver des développeurs, quoi. Et ça paye très bien. Sur le Minitel ? Ah oui, oui, alors le Minitel, c'était l'ancêtre des ordinateurs modernes et l'ancêtre d'Internet en même temps. Du coup, voilà, bon, les vieux de la vieille reconnaîtront, quoi. C'est sur ce fameux Minitel qu'ont été créés les premières messageries instantanées, ainsi que les premiers jeux connectés. Si vous tapiez 3611 sur votre clavier, vous pouviez même accéder à l'annuaire en ligne de France Télécom. En effet, les URL de l'époque, c'était des séries de 4 chiffres. Aujourd'hui, le Minitel est une relique. Mais à ce moment-là, il était révolutionnaire. En tout cas, Niel ne va pas se contenter de travailler pour les autres. Dans le même temps, le lycéen commence aussi à flirter avec l'illégalité. Et oui, son premier fait d'arme, c'est d'avoir fabriqué une contrefaçon de décodeur Canal+, et ce, à 17 ans. Alors, il faut dire qu'il aime les challenges techniques. Son âme de hacker se révèle du coup complètement à ce moment-là. Il a acheté quelques composants, tapé quelques lignes de code, fait 2-3 soudures, et puis c'était joué. Défi relevé, il peut décrypter Canal. Et à l'époque, les gosses se donnaient un mal fou pour regarder un porno le samedi soir. Alors ouais, je sais pas si vous avez tous la ref, mais en gros, il fallait être abonné à Canal pour avoir la chance de voir le boulard du samedi soir à la télé. Vive le cul ! Vive le cul ! Mais pour le coup, c'était pas la première motivation de Xavier, non. Le jeune homme voulait surtout revendre les décodeurs pirates pour faire de la thune. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé, convoqué, chez les condés. Enfin, les handbags, si vous préférez, quoi. J'ai l'impression que le mot que tu cherches, c'est police. Ouais, voilà, les schmids, quoi. Mais bon, plus de peur que de mal, hein, pour cette fois. Il n'y aura pas de poursuite contre Xavier. Enfin, à une condition, hein. Le jeune prodige a le droit de continuer de hacker ce qu'il veut. De se balader sur des réseaux d'entreprises, mais il devra faire des comptes rendus de ses visites à la DST. C'est un service de contre-espionnage français qui compte bien profiter de Xavier pour savoir s'il y a des intrusions soviétiques, quoi, sur le réseau national. Et oui, je rappelle qu'on est en fin de guerre froide, et Niel est une sorte d'espion à ce moment, pour le dire très clairement. D'ailleurs, les renseignements l'encourageront même à pirater les services de l'Elysée et à se procurer le numéro de téléphone du président, François Mitterrand. Il a le droit. Moi, je suis pour que tout soit dit. Pourquoi la DST l'a encouragé à faire ça ? Eh bien, pour sensibiliser leur hiérarchie au risque de piratage et obtenir plus de moyens. Et c'est à cette occasion que le hacker de l'Elysée apparaît pour la première fois dans la presse. Et à cette époque trépidante pour Xavier, son père continue de l'encourager à s'investir dans sa scolarité, mais ce cher anticonformiste qu'est Xavier en a décidé autrement. Et ainsi, il abandonne ses études au milieu d'une première année de prépa, maths sup, hein, voilà, pour se consacrer à d'autres projets bien plus excitants et du coup, bien plus rentables. D'ailleurs, abandonner ses études pour entreprendre, ça me fait penser à quelqu'un. N'est-ce pas, Olivier ? Oui, c'est vrai, Chris, que je me reconnais pas mal dans le parcours de Xavier. Moi aussi, j'ai arrêté l'école très jeune. Mais pour me consacrer à des activités légales, par contre. Et d'ailleurs, ça m'a tellement réussi qu'aujourd'hui, j'essaie de prouver aux gens qu'il n'y a pas forcément que la voie scolaire pour réussir. Voilà, les parcours en dehors des sentiers battus, c'est parfois le meilleur moyen de se construire une vie sur mesure à condition de s'en donner les moyens et surtout de développer la bonne mentalité. Bon, du coup, une mentalité de hacker, vous l'aurez compris. Comme Niel, qui vient d'avoir 23 ans et qui a choisi de persévérer dans ses activités illégales. Et sa nouvelle super idée, c'est de faire démarrer des Minitel dans des entreprises pour les connecter à ses services, sans autorisation. Comme si je faisais en sorte que des ordinateurs d'entreprise se connectent à ma chaîne YouTube la nuit pour me rapporter des vues. Alors que je le fais pas du tout, quoi. Vraiment, en plus, c'est vraiment pas... Et c'est malin de faire ça dans une entreprise de nuit. Personne n'est censé s'en rendre compte. Sauf que si, les entreprises ciblées s'en rendent compte. Et il y a des plaintes. Niel se retrouve du coup en garde à vue. Mais finalement, il s'en tire encore bien. En tout cas pour cette fois. Et on ne parvient à rapporter aucune preuve contre lui. C'est vraiment l'époque de sa vie où Xavier est hors cadre. Et c'est aussi l'époque où il devient millionnaire à seulement 24 ans. À cette époque, Xavier héberge plein de sites de Minitel Rose. Du coup, ce sont des services coquins, on va dire, sur Minitel, comme par exemple les tchats, pour faire des rencontres. On peut aussi voir des images ou parler à des hôtesses. Pour le coup, ça n'est pas illégal. Mais Xavier ne s'arrête pas là. Avec un associé du genre libidineux, ils vont également acheter des sex shops. Tout simplement, quoi. Un investissement que Niel qualifie de modérément fiscalisé quand on lui en reparle aujourd'hui. Et ça, eh bien malheureusement, c'est peut-être la transgression de trop. Mais on y reviendra. Mais alors du coup, est-ce que vous pensez que Niel va s'arrêter là niveau illégalité ? Pas du tout ! Effectivement, Xavier a une des idées les plus brillantes sur Minitel et ça s'appelle 3617 à nu. Encore du sexe ? Ah non, pas à nu comme... Vive le cul ! Non, à nu comme annuaire du coup. Et en gros, il a créé un programme qui se connecte à l'annuaire de France Télécom pour copier automatiquement toute leur base de données. Du coup, voilà, c'est encore du pur piratage qui permettait à Xavier de proposer son service d'annuaire inversé. Et ça rapportait beaucoup, beaucoup. Xavier Niel se faisait donc payer pour vous donner des infos qui ne lui appartenaient pas à la base. Ah, c'est intelligent, c'est sûr, mais c'est encore un coup à se mettre dans la merde, ça. Wap, tout à fait. Mais heureusement, Niel semble revenir à la raison. Et en 2000, il entreprend de fermer progressivement ses activités irrégulières. Car, eh bien, finalement, il vient de trouver un projet bien plus ambitieux que le Minitel. Il veut développer une technologie jamais vue en France, la box Internet. À l'époque, on devait payer un abonnement de télévision, un abonnement de téléphone et un abonnement pour Internet. Vous imaginez bien que ça revenait très cher. Eh bien, Niel a eu l'idée de simplifier cette offre en fusionnant la télévision avec le téléphone et l'Internet au débit. Tout ça serait désormais accessible avec un seul abonnement de 29,99 euros contre 45 euros pour ses concurrents. Et grâce à un seul boîtier, la fameuse box. N'empêche que cette box reste à développer. Niel va donc aux Etats-Unis avec quelques collaborateurs pour chercher un peu d'inspiration et rien. Il n'y a rien qui vient. Aucune technologie qui se rapproche d'une box. Les collaborateurs en question commencent donc à se décourager. Mais Xavier reste optimiste. Il se dit que si elle n'existe pas encore, c'est pas grave. Il va la créer cette box de A à Z. Il faut qu'on amène quelque chose sur le studio et la vidéo, c'est quelque chose de naturel. Et YouTube, ça m'a existé 4 ans plus tard sur un peu la même idée, le même constat. En tout cas, vous étiez tout de même parmi les premiers et ça a entraîné effectivement une espèce de révolution au sein des télécoms. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans ce voyage aux States en 2000, Niel rencontre les créateurs de Google qui sont à l'époque moins riches que lui. Pour être précis, Google a moins de capital qu'il yade l'entreprise de Niel. Bref, encore aujourd'hui, Xavier a un peu le seum de ne pas avoir pu signer quelque chose avec eux pour participer à leur aventure. En tout cas, ça ne va pas être une mince affaire de concevoir la boxe. Alors que Niel débarque avec à peine deux, trois ingénieurs, son idée commence déjà à s'ébruiter chez les concurrents comme par exemple la CFR. Donc, voilà, secret plutôt mal gardé. Ah merde, il s'est fait voler l'idée ? Non, c'est l'avantage quand même d'être avant-gardiste. Son idée a l'air tellement folle que personne ne s'est senti vraiment menacé et personne n'a jugé bon de s'en inspirer. Les concurrents prennent la petite équipe de haut. Comment est-ce que ces gamins espéraient fabriquer artisanalement une boxe avec cinq personnes ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, les concurrents voient donc ça comme du pur amateurisme. À la même époque, la marque Philips travaille sur un simple décodeur et ils ont mis une équipe de 60 personnes sur le coup. Alors, est-ce que la petite bande d'outsiders va réussir à cinq ? Ce que des centaines de personnes n'ont même pas l'audace d'essayer. Franchement, personne n'y croit. Moi aussi, j'y crois pas. Et pourtant, ils y arrivent. La première free box sort en 2002 et c'est un séisme chez les fournisseurs d'accès internet. Il s'écoule 96 000 boxe free en seulement quelques mois. La concurrence est chaos. Regardez la réaction du directeur d'AOL quand il comprend que sa boîte va couler. Il vient de lancer encore une plume en quatre mois très cassée. Quel cauchemar. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Non mais c'est vachement, il faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire. Et voilà, du coup, notre rebelle du Minitel, ce cher Xavier, a muté et il joue maintenant dans la cour des grands. Et justement, avec un tel succès, il ne se fait pas que des amis. On commence à s'intéresser à ses activités cachées et là, même si Niel est toujours passé entre les mailles du filet, dans le passé, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes alors en 2004 quand le ciel lui tombe sur la tête. Xavier Niel est perquisitionné, placé en détention provisoire et accusé de proxénétisme aggravé. Pourtant, Niel n'a plus d'activité illégale sauf une. Celle de trop, quoi. Il a encore des parts dans un sex shop strasbourgeois. Xavier est rapidement blanchi des accusations les plus graves. Il n'était pas au courant qu'il y avait de la prostitution dans son établissement, quoi. En revanche, il est quand même coupable de percevoir chaque mois des sommes en liquide non déclarées en provenance du sex shop. Alors, pourquoi un multimillionnaire a continué de percevoir des petites coupures de quelques milliers d'euros au black ? Mais c'est absurde. Il avait tout à perdre et pas grand-chose à gagner. Je sais bien, je sais bien, mais bon, son avocate plaide alors l'ivresse de la transgression. Qu'est-ce que vous voulez ? Autrement dit, en fait, quand on aime aller à contre-courant, c'est pour le meilleur et parfois pour le pire. Et Niel continuait de trouver ça jouissif d'avoir des petites sommes en liquide même s'il n'avait plus besoin de cet argent. Niel passe un mois en taule et ça lui remet les idées en place. Il peut enfin définitivement faire table rase du passé et préparer le plus gros coup de sa carrière. Nous sommes alors en 2009 et Free vient d'obtenir une licence pour conquérir le marché du mobile. Xavier, inquiet, déclare alors à The Economist Si je venais à me suicider ou à mourir dans un accident de voiture dans les trois prochains mois, vous saurez alors que ces menaces sont sérieuses parce que je ne suis pas du tout suicidaire et je conduis très prudemment. Et oui du coup on a toujours un petit peu la pression quand on s'apprête à briser un monopole national et jusque là il y a seulement trois opérateurs mobiles Orange, Bouygues et SFR qui pratiquent d'ailleurs des prix assez exorbitants et ce en toute illégalité d'ailleurs. Imaginez qu'il n'y ait qu'un seul opérateur mobile en France. Il pourrait abuser de son monopole pour fixer des prix totalement abusifs et vous n'auriez d'autre choix que de payer. Si cet opérateur est seul impossible de partir chez la concurrence puisqu'elle est inexistante. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est imposée par la loi. S'il y a plusieurs opérateurs qui se font la guerre pour avoir le prix le plus bas cela évite que le client se fasse avoir. Sauf que SFR, Bouygues et Orange ont décidé de ne pas se faire la guerre. Ils se sont mis d'accord sur leur prix la concurrence est faussée. Du coup conséquence le client paye plus cher qu'il ne devrait beaucoup plus cher. Et tout ça jusqu'au beau jour de 2012 où Niel leur a fait un énorme doigt en annonçant la sortie d'un forfait mobile à deux balles. Deux euros quoi. Le catalogue de 2008 il est pour ça parce que là on divise les prix par 14 par rapport à 2008. Par 14. Voilà à ce moment-là du coup lors de sa conférence c'était une révolution et il était accueilli comme une rockstar. Un vrai show du coup où l'entrepreneur rebelle veut marquer le coup. Il ose traiter ses concurrents d'arnaqueurs qui prennent leurs clients pour des pigeons. Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement vous payez plus de 19,99 et que vous n'appelez pas votre opérateur et que vous ne venez pas la chiffrie les pigeons c'est vous et vous le savez maintenant. Donc les mots sont forts les méthodes sont très agressives et d'ailleurs ça lui sera reproché pas mal de fois. J'ai trouvé d'un extrême mauvais goût que vous repreniez l'appel de Radio Londres Oui sur Twitter qui annonçait le débarquement et en plus comme beaucoup de gens vous avez estropié les verres de Vernet. Je suis d'accord avec vous mais au moins ça va marcher puisque vous en parlez encore aujourd'hui. Ah bah ça va la prison ça ne l'a pas rendu trop conformiste. Non ça je vous rassure il cachait bien ses ressources le petit geekos. En tout cas le coût de com fonctionne à merveille. Le public voit Niel comme un sauveur un justicier c'est juste du marketing de génie. En quelques semaines Free prend 400 000 clients à Orange 200 000 à SFR et 134 000 à Bouygues. Et le pire c'est que les concurrents de Niel s'étaient déjà pris une amende de 534 millions d'euros parce qu'ils se mettaient d'accord sur leur prix. Bref Free leur met un petit peu le coup de grâce. Et donc voilà comment Xavier Niel est devenu le seul milliardaire français actuel dans le domaine de la tech. On peut dire donc que toute sa vie Xavier s'est introduit là où on ne l'attendait pas. Comme par exemple dans la femme la plus riche de France. Mais enfin ça va pas ! Bon en tout cas on peut dire qu'il est rentré dans la famille la plus riche de France en charmant d'Alphine Arnaud la fille du milliardaire Bernard Arnaud. Après qu'il soit rentré dedans ça ne nous regarde pas quoi. Ah le mec de LVMH ? Ouais lui-même lui-même. Bref quand la porte est fermée Xavier rentre par la fenêtre. Quand Nicolas Sarkozy désapprouvait je cite qu'un ancien pornocrate rentre dans le capital de Le Monde puisque donc oui c'est devenu l'un des actionnaires majoritaires du monde. Et d'ailleurs que fait Xavier Niel quand les autres milliardaires jouent au golf et boivent des grands vins ? Et bien de son côté il se balade dans les catacombes de Paris. Et quand je dis qu'il s'y balade c'est qu'en fait pendant une période il y allait très régulièrement et il avait même un accès privé depuis l'un de ses appartements directement jusqu'aux catacombes. Alors que je précise quand même que c'est interdit. N'empêche que dans la vie il y a un temps pour prendre et un temps pour rendre. Et c'est pour ça que Xavier Niel investit maintenant dans plein de start-up. Il a aussi co-fondé l'école 42 en 2016. 42 ? Oui oui après mieux réflexion c'est bien ça 42. C'est une école de programmation qui ne délivre aucun diplôme qui fonctionne sans professeur et qui est accessible sans avoir le bac. Bref une école anticonformiste qui l'eut cru franchement pour donner une éducation différente à des rebelles qui ont du potentiel. Et pour l'anecdote Niel et son co-fondateur Nicolas Sadirac ont été amusés le jour où des élèves ont piraté la base de données de l'école pour modifier leurs notes. Du coup l'équipe dirigeante qui applaudit des tricheurs ça peut paraître bizarre mais finalement la meilleure école pour réussir aujourd'hui n'est peut-être plus celle qui vous apprend à suivre les règles. Eh bien voilà merci d'avoir vu la vidéo. Qu'on aime ou qu'on déteste Niel eh bien dans tous les cas c'est un modèle de réussite pour ceux qui aspirent à contrôler leur vie et à tracer leur propre voie. Eh oui on peut s'inspirer par exemple de sa mentalité de hacker sans forcément aller dans l'illégalité. Hacker c'est quand on a les règles. Exactement oui. Comme j'explique dans mon livre on peut hacker ses habitudes hacker sa mémoire hacker sa motivation. Hacker c'est pas tricher c'est juste l'inverse de subir. Exactement Olivier mais au-delà du hacker on peut surtout s'inspirer de l'optimisme et de la débrouillardise de Niel. Voilà il n'a pas attendu que ses parents misent sur lui pour se débrouiller. Il n'a pas attendu qu'on croit en lui pour élaborer la free box. Il ne s'est pas trouvé d'excuses au contraire il s'est toujours débrouillé pour bricoler des solutions et faire tourner la boutique. Et du coup Olivier tu tombes à pic par rapport à ça. En fait voilà même si aujourd'hui vous n'avez pas de diplôme et que vous n'êtes pas dans une super situation ou même peut-être que vous avez un super job mais que vous n'avez pas l'impression de vous épanouir dedans vous pouvez quand même reprendre le contrôle si vous misez sur vous-même. C'est vrai. Et pour remercier Chris et vous donner un coup de pouce et aussi donner un coup de pouce au libraire j'offre même une formation complète en vidéo. C'est l'enregistrement d'un événement que j'ai organisé sur trois jours il y a quelques temps pour vous aider à développer votre entreprise web. Si vous achetez le livre et puis alors aussi il y a un journal de productivité Agir et réussir que je viens juste de sortir donc dans une librairie locale. Du coup ouais très bonne idée et au niveau des modalités il vous suffit simplement d'envoyer une photo de votre ticket de caisse qui mentionne les deux livres achetés et vous envoyez tout ça à wascari.olivier-roland.com pour recevoir vos accès. Alors attention pour donner un coup de pouce aux libraires locaux ça fonctionne que si vous achetez le livre dans une librairie physique et pas en ligne. En tout cas merci beaucoup Olivier on vous remet les livres en lien dans la description pour ceux qui sont intéressés et à titre personnel pour avoir lu notamment celui-là tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études il est vraiment incroyable puisque déjà il est dense donc il y a beaucoup de contenu et moi je voyais ça qu'une sorte de grosse boîte à outils avec énormément de conseils et de bonnes pratiques pour pouvoir bien commencer et avoir en fait des bonnes bases pour pouvoir devenir j'ai envie de dire davantage libre et réussir dans sa vie justement de manière un peu plus à contre-courant de ce qui se fait. Voilà merci à tous et puis à très bientôt dans une prochaine bulle. Sous-titrage ST' 501